chapitre qui est le chapitre 17 qui sont juste deux choses alors je vais d'abord commencer par ça on a parlé d'indépendance d'événements en cas de probas finis on n'a pas parlé de ce que c'est là je suis dans le CNED donc attendez il faut que je repasse ma formule de fenêtre pour que je puisse voir ce que vous me racontez donc on n'a pas parlé de ce que c'est que l'indépendance d'une famille infinie donc imaginons qu'on ait une famille de taille infinie qui est indexée par N qu'est-ce que ça veut dire que cette suite d'événements est indépendante dans son ensemble c'est un peu bête ça veut dire si pour toute N quand on limite l'intersection des A1 jusqu'à A n donc en fait ça veut dire que pour toute intersection finie mais c'est assez logique on s'en sert pratiquement tout le temps comme ça parce qu'à chaque fois on va se limiter à une intersection finie une famille est indépendante si la probabilité de l'intersection c'est le produit des probabilités donc c'est une définition complètement logique mais j'avais oublié de dénoncer donc il y a bien sûr cette notion d'indépendance qui est juste une généralisation simple et évidente de la génération d'indépendance dans le cas fini et en plus qui est logique avec ce qu'on a fait en cours c'est quoi l'indépendance dans le cas infini ? ça veut dire que pour toute famille finie on a de l'indépendance si on limite la famille à la famille A à N qui est L finie elle doit être indépendante ça veut dire ça donc ça c'est la première définition qu'on a oublié de parler la semaine dernière et l'autre c'est la formule si on a un système complet d'événements on peut définir une notion de proba un proba total là-dessus si on a A à N un système complet d'événements et B un événement alors la probabilité de B elle peut être calculée comme la somme pour K égale 0 à plus l'infini des probabilités sachant AK de B fois probabilité de AK ou calculée par cette probabilité d'intersection là c'est le même schéma que ce que j'avais fait à l'époque en proba fini si vous avez A0 qui est là A1 qui est là A2 qui est là A3 qui est là la probabilité d'un événement B là-dessus ça se calcule juste un événement B qui serait là au milieu ça se calcule par la proportion de ça là-dedans plus la proportion de ça là-dedans plus cette proportion là plus cette proportion là les 4 étant séparés donc là c'est la même chose sauf qu'au lieu d'avoir un nombre fini de AK en tout cas on peut aller jusqu'à en avoir un nombre infini ça pose aucun problème donc j'avais oublié dans le cours de la semaine dernière à vouloir finir mon cours sur le théorème de la limite monotone et sur les tribus j'ai pas parlé de ces deux petits résultats là qui sont juste des généralisations directes de ce qu'on faisait en proba fini et qui ne pose aucun problème encore plus pour la formule des probabilités totales ben c'est juste le principe alors Sacha clairement cette petite surface là que je remets en violet là c'est l'intersection de B avec A0 mais c'est clair c'est sûr que si tu fais l'intersection de B avec A0 plus l'intersection enfin plus en proba ou en union d'événements avec l'intersection de B avec A1 et qui est je vais encore changer de couleur qui est ce qui est plutôt en bleu ici puis après tu rajoutes chacun des morceaux ça va clairement te faire l'événement B au final donc cette formule là qui va de là à ici elle est à peu près évidente est-ce que celle là te gêne le fait que la somme des intersections avec chacun des morceaux disjoint je rappelle qu'on a les AK qui sont un système complet d'événements donc qui sont forcément disjoint ça va créer l'événement B donc cette formule là elle est ok et maintenant comment on passe de cette formule là à la formule du milieu c'est juste la définition dans ce cas là c'est la définition d'une proba conditionnelle la définition de la probabilité de B sachant A c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A et donc si on inverse ce raisonnement là ça vous dit que la probabilité de A inter B ou alors c'est la formule des probas composés c'est la probabilité de A fois la probabilité sachant A de B bon je suis un peu dans mon coin mais ça c'est ce qui permet de traduire l'autre côté de la formule mais c'est la formule des probas totales telle qu'on l'a vu depuis le début de l'année et cette formule des probas totales de toute façon 99,9% du temps elle ne va pas s'écrire avec des événements A, N et B elle va s'écrire avec une première variable aléatoire X qui a un support X de oméga et dont on sait que ceci est un SCE et elle va s'écrire très certainement avec une deuxième variable Y dont on va vouloir calculer la probabilité de l'événement Y égale petit Y ce qu'on avait vu quand on avait fait le chapitre 14 avant les vacances sur les variables discrètes et on va calculer que la probabilité de Y est égale à Y comme la somme pour X appartenant à X de oméga des probabilités sachant X égale X de Y égale Y fois la probabilité de X égale X donc ça c'est comme ça qu'on s'en sert réellement de la formule des probabilités totales c'est comme ça qu'on s'en servait et c'est comme ça qu'on va continuer de s'en servir donc ça, ça ne change rien vis-à-vis du cours de variables aléatoires qu'on a fait avant je dois vous l'énoncer bien comme ça mais clairement 99,9% du temps c'est exactement comme ça qu'on va s'en servir de cette probabilité totale et si vous reprenez tous les exos de probas discrètes infinis qu'on a fait avant les vacances c'est comme ça qu'on s'en servait ok donc voilà, je voulais juste vous dire qu'il y avait ces deux petits points là dont on n'avait pas parlé dans le cours de la semaine dernière mais qui n'ont pas à vous faire peur ce sont juste des généralisations ce qu'on a fait en probas finis et de toute façon les trois quarts du temps le vocabulaire sera un vocabulaire variable aléatoire donc ce qu'on a fait bien avant les vacances quand on a parlé de loi de poisson de loi géométrique etc. ce n'était pas des nouveaux éléments du cours de la semaine dernière c'est juste une adaptation du cours de variable aléatoire entre guillemets avec une notation d'événements bon je ne voulais pas passer des heures là-dessus c'était juste pour être sûr que vous ne vous dites pas mince mais ça il ne l'a pas fait alors que c'est écrit dans le poli il n'y a rien de très intéressant et de très captivant là-dedans alors j'efface tout le cours de cette semaine on doit parler de trois notions on doit parler d'inégalité de concentration j'aimerais bien qu'on arrive à le faire aujourd'hui mais si on le fait aujourd'hui ce n'est pas grave on doit parler de convergence en probas qui est une notion j'ai envie de dire bête et compliquée bête parce qu'elle est dégénérée enfin on s'en sert très souvent dans un cas dégénéré donc elle a l'air simple mais elle est très compliquée si on veut la faire de façon globale et dernière chose on doit parler d'un truc qui est pour moi très simple et que j'espère que vous allez construire de vous-même naturellement là à travers les questions que je vais vous poser on doit parler de ce qu'est la convergence en loi alors c'est quoi la loi d'une variable aléatoire pour vous maintenant si vous ne savez pas ce que c'est que la variable aléatoire de façon générale x est une variable aléatoire au sens général donc pour nous ça peut aussi bien être à densité que discrète globalement c'est ce qui s'en a peu tout et dans discrète on peut aussi séparer ça en discrète finie et discrète infinie mais pour moi c'est la même chose c'est quoi la loi d'une variable aléatoire si on ne sait pas dans quel type on est si on est juste ici au niveau de la racine qu'est-ce qui définit la loi d'une variable aléatoire son support Naomi le support est la fonction qui associe la prova alors je ne suis pas d'accord rappelez-vous le début du chapitre 16 ou le début du chapitre 14c ce qui définit la loi d'une variable aléatoire c'est pas ça au sens général parce que justement la notion de support pour une variable à densité ça n'a pas beaucoup de sens ce que tu dis Benjamin est beaucoup plus clair et je suis beaucoup plus d'accord avec ça si vous ne savez pas de quel type de variable vous devez parler la définition de la loi d'une variable aléatoire est définie par sa fonction de répartition f de x deux variables x et y sont égales en loi en même loi si et seulement si la fonction fx est égale à la fonction fy donc ça c'est ce qui définit la loi d'une variable c'est ce qui définit donc voilà la loi ok ça c'est la définition la plus générale donc une loi d'une variable est donnée par sa fonction de répartition fx fonction de répartition c'est support plus fonction la fonction de répartition n'est pas donnée par le support la fonction de répartition est définie sur r tout entier dans le cas général la fonction de répartition c'est juste une fonction sur r alors je suis d'accord avec toi que si la fonction de répartition est nulle ici je veux dire n'importe quoi un nombre moins a vaut 1 après en un point a et qu'elle fait n'importe quoi entre les deux en étant croissante on aura bien clairement une variable donc xω le support sera entre moins a et a mais clairement si en plus la fonction de répartition on ne fait pas de sauce ça peut être aussi bien moins a que moins a a que moins a a que moins a a donc le support d'une variable aléatoire quand on ne sait pas qu'elle est discrète c'est pas bien défini le support d'une variable discrète c'est clair c'est propre le support d'une variable à densité c'est pas clair donc parler de support pour définir la loi c'est pas un mot de vocabulaire quand on est au niveau général ici de façon globale quand on veut définir les choses proprement on ne peut pas passer par la définition de support donc quand on est au niveau tout en haut sans savoir sur quel type de variable aléatoire on est on doit définir la loi par la fonction de répartition donc c'est se donner une fonction pour tout petit x appartenant à R donc c'est la donnée d'une fonction sur R on rappelle aussi mais c'est un rappel du chapitre 14b qu'on avait fait si la variable est discrète sa fonction de répartition est une fonction continue par morceau qui fait des sauts comme ça qui monte à la fin au maximum à 1 et les points de saut deviennent les points du support les points de saut ici je sais pas je suis en moins 7 moins 1 4 ça dit que c'est une variable qui a support moins 7 moins 1 et 4 et les probas on les trouve en fonction des tailles des sauts je vous rappelle un vieux chapitre mais voilà et donc la fonction de répartition contient la loi dans tous les cas ok donc ça c'est un acquis que vous devez avoir fx définit la loi ok donc maintenant imaginons que je vous donne une variable xn qui dépend d'un paramètre n entier et que je considère du coup j'ai une variable xn qui dépend d'un paramètre n entier et que je veux considérer la suite xn n appartenant à n donc ça ce serait une suite de variables aléatoires alors c'est un objet qu'on a jamais manipulé c'est un objet compliqué une suite de variables aléatoires d'après vous comment je pourrais définir le sens je veux le sens logique de la variable aléatoire xn converge en loi alors vers alors du coup vers une variable aléatoire qui serait grand L si ça MDR converge alors peut-être pas la MDR mais la MDR pourtant M il n'est pas à côté de F mais oui c'est voilà en fait c'est juste ça que ça veut dire à quelle condition une variable aléatoire converge en loi si et seulement si en fait la fonction fxn pour tout x appartenant à R ce serait la définition il faudrait que fxn de x tende vers là tout simplement fl de x quand n tend vers plus l'infini donc la définition de la convergence en loi d'une variable aléatoire vers une variable aléatoire finale c'est si la fonction de répartition oula si je viens de créer un zoom je vais avoir du mal à dézoomer donc désolé on a perdu un peu le focus peut-être en faisant annuler mais je ne suis pas sûr alors si je fais non j'enlève du texte maintenant je ne peux plus dézoomer peut-être avec ça comment je fais peut-être avec la souris si je fais en arrière comme ça oui bon j'ai beaucoup dézoomé donc si et seulement si en fait le nombre réel fxn de x tende en vertus infini vers le nombre réel fl de x et ça ce sera donc ce qu'on appellera la loi limite donc la convergence en loi c'est juste ce qu'on appelle la convergence alors ce qu'on appelle simple alors ce que pourquoi simple si vous n'avez pas à connaître ce mot c'est moi qui le dis mais ça veut dire réel par réel parce qu'on fixe ça pour tout x appartenant à r de la fonction de répartition donc ça c'est le nouveau chapitre dont on a parlé c'est le grand 3 du nouveau chapitre si vous l'avez téléchargé c'est un petit chapitre de 4 pages il est sur le site dans la partie distance je vais vous afficher la vraie propriété de cours la vraie définition mais c'est juste ça alors hop j'arrive je mets ça là dedans je change de fenêtre j'efface ça temporairement je pourrais le remettre après si vous avez besoin alors pourquoi ça me l'a affiché ailleurs ah parce que j'ai pas mis le focus là ok voilà il faut que je redescende un peu donc ça c'est la définition du cours la définition de la convergence en loi une suite xn de variables aléatoires l convergent en loi vers x c'est ce que j'avais moi appelé l là sur mon tableau mais c'est la même chose si et seulement si pour tout x appartenant à r alors on prime on arrive éventuellement d'un nombre fini de points tout simplement à cause des points qui peuvent poser problème la fonction fxn de x tend vers fx de x et on dit alors que xn tend en loi vers x c'est à dire que pour parler de convergence en loi on rajoute au dessus de la flèche le fait que ça converge en loi avec un l ronde comme ça on dit que la convergence en loi des variables aléatoires c'est la convergence simple des fonctions de répartition ok donc ça c'est juste notre point de cours on a quasiment rien de plus en point de cours c'est juste une chose donc ça c'est quand on parlait de variables on était au niveau initial la loi c'est la fonction de répartition on avait des variables à densité on avait des variables discrètes et on avait dit deux choses aussi ça c'est juste pour vous rappeler le cours des semaines précédentes quand on a une variable qui est une variable à densité on a un autre objet qui définit sa loi quand on a une variable à densité la loi peut être définie par la fonction de répartition ou par c'est très très bête mais il faut juste le savoir voilà c'est très très bête une variable à densité peut être aussi définie on peut définir sa loi par sa densité alors je reparle dans quelques minutes de ça je ne vais pas vous mentir je devais aller le faire et j'ai oublié d'aller le faire j'ai oublié de vérifier si c'était à votre programme de seconde année mais on ne l'a pas en tout cas on ne l'a pas au programme de première année par contre on avait vu aussi autre chose donc c'est pour parler aussi de ça une variable discrète on pouvait définir sa loi par un autre moyen que la fonction de répartition et c'est même plutôt comme ça qu'on connait toutes les lois discrètes et c'est ce que vous parliez un peu tout à l'heure connaître une loi discrète c'est connaître je commence à l'écrire voilà c'est connaître son support et ouais voilà la liste entre guillemets qui peut être infinie des probas associées au support donc ça c'est ce qu'on avait appelé la loi discrète ok donc puisque la convergence simple puisque la convergence en loi c'est la convergence des fonctions de répartition est-ce qu'on peut traduire la convergence en loi en termes de densité et de variables discrètes alors c'est ça que je voulais vous dire officiellement oui donc si une densité converge vers une fonction limite qui est une nouvelle densité vous aurez convergence en loi de vos variables aléatoires si vous avez convergence de la liste des probas vers un nombre fini limite vous avez convergence des variables aléatoires donc ça c'est bien ça marche en vrai en maths sauf que ce point là de cours le point là-haut sur la densité n'est pas au programme le seul point que vous avez au programme c'est ce que je vais vous afficher c'est la propriété qui est en dessous conséquence sur les variables discrètes et ça c'est logique pour juste nous simplifier la vie donc j'efface mon tableau c'est que dans le cas de variables discrètes une variable discrète alors on se limite même dans le programme à limiter les variables qui sont à support dans grand N alors donc celle aussi dans N étoile et à support fini c'est inclus dedans une variable converge en loi vers une autre variable si la liste des probas en gros la liste infinie pour tout grand N tend bien vers une variable limite une de variables limite quant N quant X tend vers enfin quant N tend vers plus l'infini alors pour le moment ça c'est bien théorique faisons un exemple tout bête je ne veux pas remettre tout ça pour pouvoir créer un nouvel affichage prenons un exemple tout bête un D ce que je vais appeler un D à usure alors pour ça je vais créer ma variable XN alors c'est pas là plutôt là je vais plutôt créer Omega je vais créer ce que j'appelle un D à usure alors c'est un faux D à usure c'est juste pour donner un exemple tout bête j'aurai mes Omega donc ce que peut faire ma variable c'est 1, 2, 3, 4 même pas Omega ce serait plutôt X les réels que peut faire mon D il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 sauf que l'usure de mon D fait que sa loi elle est pas parfaitement uniforme je veux que la probabilité que ma variable XN soit égale à petite X je vais créer une loi presque un sixième un sixième un sixième un sixième sauf que je vais la perturber un tout petit peu alors comment je vais la perturber un tout petit peu je vais dire que comme on veut que ça tombe sur les grands nombres je vais enlever à ce nombre là je sais pas 1 sur 3N moins 1 sur 3N moins 1 sur 3N là je vais faire plus 1 sur 3N plus 1 sur 3N plus 1 sur 3N alors il faut que je m'arrange pour que tous ces nombres soient positifs donc je vais par exemple prendre N plus grand que 3 pour être sûr que tous ces nombres soient des nombres positifs et je crée XN le D qui vérifie ça donc par exemple X3 ce serait le D qui aurait pour tirage 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fait j'aurais du un sixième plus un neuvième un sixième plus un neuvième un sixième plus un neuvième un sixième moins un neuvième un sixième moins un neuvième etc et un sixième moins un neuvième est-ce que vous comprenez ce que je fais je suis en train de créer un D qui n'est pas équiprobable mais qui est légèrement biaisé donc d'après vous vers quoi quelle serait la loi limite de ce D est-ce que ce D aurait une loi limite est-ce que cette variable aléatoire XN aurait une loi limite et quelle serait la limite quand N tend vers plus l'infini de la probabilité de XN égale à X quand N tend vers plus l'infini oui bah voilà à force de s'user le D se liste de plus en plus et toutes les faces ont de plus en plus la même chance de se ressembler c'est-à-dire que en gros les 1 sur 3N que j'ajoute ou que j'enlève ça tend quand N tend vers plus l'infini vers 0 donc en fait que pour tout cas entre guillemets donc pour tout X appartenant à grand N bah j'ai bien la probabilité de XN égale X qui tend vers la probabilité que X égale X où X ce serait le tableau 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1 sixième 1 sixième 1 sixième 1 sixième donc ça c'est la logique alors ça traduit bien ma propriété qui était au tableau je vais l'écrire tout simplement plus simplement parce qu'il faudrait que ce soit pour tout X appartenant à grand N donc on va le faire au cas par cas et on va voir que ça marche bien comment je sépare ? comme ça doit être pour tout X appartenant à grand N je vais séparer en 3 cas soit X vaut 1 alors non soit X vaut 1, 2 ou 3 dans ce cas là la probabilité que XN ça vaut X bah c'est tout simplement je l'avais écrit 1 sixième plus 1 sur 3N qui tend clairement quand N tend vers plus l'infini vers 1 sixième si X vaut 4, 5 ou 6 cette preuve là de XN vaut X ça vaut tout simplement 1 sixième moins 1 sur 3N qui tend quand N tend vers plus l'infini vers 1 sixième et il y a un troisième calcul à faire c'est si X vaut 0 ou si X est supérieur ou égal à 7 pour pouvoir mince j'ai bougé ma fenêtre donc ça doit pas vous gêner au CNED mais par contre j'ai dû perdre le focus dans ma vidéo ici non c'est bon faire trouver dans ces cas là la probabilité oui voilà en gros le 1 sur 3N est négligeable en plus l'infini c'est ça que ça veut dire alors même plus c'est bon désolé pour la gêne occasionnée donc je remets mon mon chat du CNED que je n'ai plus allez voilà hop on est reparti donc désolé je ne peux pas retrouver ce que j'ai effacé donc j'étais en train de dire qu'il y avait la probabilité que X vaut 0 ou que X soit supérieur ou égal à 7 comme je devais faire toutes les probabilités pour X appartenant à grand N c'est ça ma définition de cours clairement la probabilité pour que XN fasse ça ça fait 0 et bien bizarrement 0 quand N tend vers plus l'infini ça tend vers 0 donc au final je me retrouve bien avec une loi X finale qui vérifie la probabilité que X égale alors j'écris mal mais c'est juste pour que vous le sachiez 1, 2 ou 3 ça fait un sixième la probabilité que grand X vaut 4, 5 ou 6 ça fait aussi un sixième et je me retrouve avec la probabilité que X égale 0 ou 7 plus qui vaut 0 je me retrouve bien avec un D équilibré à la fin donc c'est ça que je veux vous dire la convergence en loi la convergence en loi ce sont souvent des questions difficiles de problèmes de probas mais qui ne sont pas difficiles pour elles-mêmes ce sont des questions qui sont difficiles parce que ce sont des questions de limite qui font suite à plein de questions de probas avant donc si vous n'avez pas répondu correctement aux questions de probas vous ne pourrez jamais répondre aux questions de convergence en loi donc c'est pour ça qu'en général on considère que ce sont des questions difficiles mais on va voir que ce ne sont notamment avec mon exemple c'est juste faire de la limite quand n tend vers plus infini quand on a les bonnes probas donc pour vous exhiber ça j'ai rajouté un exo qui n'était pas dans mon poly avant pour là que j'ai recréé aussi c'est l'exercice 8 c'est le dernier du poly de cette année en fait j'ai repris des questions de sujets de concours qui sont des questions de convergence en loi mais qui ne sont pas écrites telles quelles dans les sujets tout simplement parce que il faut aller rechercher d'autres résultats dans les sujets ou prouver des questions pour obtenir des résultats de convergence en loi donc j'arrive à l'afficher peut-être que je vous mets un peu pour que vous voyez un peu mieux alors je ne peux plus le faire comme ça j'ai déjà perdu le focus ok donc ça je veux que ça revienne par ici voilà donc voilà l'énoncé c'est vraiment pour que vous compreniez juste un truc qui est tout bête on va plutôt commencer par la question 2 qui est un classique de limites que j'aimerais que vous maîtrisiez mais qui n'est pas une limite simple ou peut-être la question 3 on l'a déjà faite aussi avant de faire la question 1 mais voilà 3 questions j'ai juste repris des questions qui sont des questions de convergence en loi mais en trichant parce qu'en fait j'ai été rechercher dans tout le sujet et dans les corrigés les réponses aux questions de ben forcément pour répondre à ces questions-là cette question 1 cette question 2 et cette question 3 il fallait trouver ces résultats de trop valables est-ce qu'elles comptent pour beaucoup ? non ou bien ce sont des questions de fin de sujet c'est plutôt des questions qui sont ce que j'appelle les fameuses questions à tiroir ou les questions de rentabilité c'est que si vous avez réussi à obtenir la fonction de répartition de la fonction XM ou vous avez réussi à répondre à cette question-là et que vous savez faire des raisonnements assez standards sur les limites en général c'est des questions qui rapportent bien parce que c'est plutôt si vous n'avez pas franchi cette question-là vous n'y avez pas accès et si vous avez franchi cette question-là en général ce sont des questions qui ne vous coûtent pas super cher allons-y expliquons ce genre de questions et comment on peut obtenir ce genre de choses faisons peut-être la dernière par exemple alors la dernière question elle est liée à un principe qu'on doit calculer c'est on vous dit ben voilà j'ai une variable XN je sais que pour tout que la probabilité que XN soit plus grand que K ça fait ce nombre-là déterminer la convergence en loi de la valeur XN vers une variable X limite et déterminer la loi limite donc en gros ce qu'on veut ici on a XN qui est une variable je ne l'ai pas précisé mais c'est une variable discrète parce qu'elle est définie par rapport à pour tout cas dans 0N par la probabilité de XN plus grand que K et on veut trouver la loi limite de ce truc-là alors il y a plein de façons de faire ce calcul-là et de s'en sortir qu'est-ce qu'on peut faire comme calcul alors comme c'est une loi discrète ce que nous dit la propriété de cours que je viens de vous dénoncer c'est que si on connait la probabilité que XN est égale à K et qu'on fait la limite quand M tend vers plus l'infini et qu'on trouve la limite qui est là au bout on aura la loi de la variable finale mais pour ça il faudrait déjà avoir la probabilité que XN est égale à K mais là moi j'ai la probabilité que XN est strictement supérieure ou égale à K donc vous voyez déjà ma question de convergence en loi elle cache une question de probat derrière j'ai la probabilité d'être strictement plus grand que K comment je trouve la probabilité d'être égale à K alors Justine tu as bon en ayant faux parce que c'est pas comme ça qu'on va trouver la probabilité pour être égale à K l'idée est tout à fait correcte je dis que c'est être strictement plus grand que K privé d'être strictement plus grand que K plus 1 sauf que là je ne suis pas d'accord avec toi l'événement XN égale K c'est pas être strictement plus grand que K privé d'être strictement plus grand que K plus 1 parce que si on prend l'événement XN plus grand que K et que maintenant je le prive de l'événement qui est inclus XN plus grand que K plus 1 je reste quand même dans un événement où XN est plus grand que K donc XN égale K n'est absolument pas contenu dans cet événement là donc oui c'est juste une petite c'est un petit jeu mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois l'événement XN plus grand quelque chose on peut toujours le relier à l'événement XN égale K à l'époque des variables discrets que j'ai dit que c'était lié à la fonction de répartition ou ce genre de choses mais il faut créer un événement qui a du sens ça veut dire quoi que XN est égal à K si on parle en tant qu'événement strictement plus grand ben ça c'est l'événement XN est strictement plus grand que K moins 1 et XN n'est pas strictement plus grand que K c'est tout simplement ça et cet événement là il serait écrit autrement parce que tout simplement XN plus grand que K est inclus là-dedans alors XN plus grand que K est inclus dans l'événement XN est plus grand que K moins 1 on peut voir que cet événement là maintenant il peut se réécrire XN égale K c'est égal à l'événement XN plus grand que K moins 1 privé de l'événement XN plus grand que K ce qui veut dire que la probabilité de XN égale K c'est la probabilité de XN plus grand que K moins 1 moins la probabilité de XN plus grand que K donc on peut revenir avec ça qui se calcule comme ça ça c'est la partie proba mais pas besoin de s'embêter beaucoup pour faire ça parce que si ça ça converge d'après vous qu'est-ce qui va arriver à ce terme là et ce terme là si ça ça doit converger quand N tend vers plus l'infini il y a de très 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 grandes chances et c'est le cas ici que ceci a une limite quand N tend vers plus l'infini et que ceci a une limite quand N tend vers plus l'infini tout simplement parce que la loi limite elle aura aussi une probabilité que X soit plus grand que K moins 1 et que X soit plus grand que K oui c'est de la combinaison linéaire de convergence si vous voulez mais même comme la variable aléatoire finale c'est une variable aléatoire elle a aussi des événements plus grand que K et plus grand que K moins 1 donc ce qu'on peut faire dans ce genre d'exo aussi quand vous avez ce genre de choses qui vous est donné dans un exo c'est juste brutalement faire la limite de ce que vous voulez de ce que vous voulez et à la fin retrouver la loi par l'événement de probat alors Naomi tu comprends pas ce qu'on fait je résume j'efface ce que j'ai mis là au tableau qui était juste pour expliquer et je réexplique le contexte mais on va voir qu'on peut le faire dans deux sens différents mais c'est la même chose je prends ce qu'on dit mais pas pourquoi alors j'efface tout et je réexplique juste deux choses alors j'efface tout parce que j'ai pas mis mon exo je vais afficher deux choses en même temps ah mais pourquoi ça se décale à chaque fois ce truc là je veux le ramener là ok non hop je rajoute juste mon point de cours que j'utilise à l'heure actuelle vu que je suis en train de faire la question 3 alors la question 3 elle est où enfin pas la question 3 mais la propriété que j'utilise de cours c'est tout mince je suis pas dans mon poly forcément ça va pas mon point de cours il est ici copier j'ai bien un autre poly donc je peux le mettre comme ça et j'efface l'exo et j'efface le cours et je peux faire ce que je veux ok c'est bon alors j'ai tout ce que je veux je remets le chat du CNED excusez moi hop on efface ça 10 secondes le chat du CNED il est où ? il est là alors en gros je veux répondre à la question 3 qui est là donc je veux prouver la convergence en loi de la variable XN discrète qui est définie dans mon sujet par ceci ça c'était le DM9 au passage cet exo là c'est la fin du DM9 que vous aviez pas mais voilà on a cette variable XN qui est définie comme ci je veux connaître sa convergence en loi je reprends mon cours mon cours il me dit tout simplement que ma variable converge en loi si j'ai la convergence des égalités d'événements or ici dans mon exo j'ai pas l'égalité d'événements j'ai l'événement strictement plus grand K donc si tu veux j'ai ma donnée c'est XN plus grand K j'ai mon cours qui me dit que je veux que XN égale K tend vers du X égale K ça c'est enfin c'est pas là c'est là que je devrais mettre j'ai mon cours qui me dit ça je veux que la probabilité de XN égale K aille vers une limite qui est ça et donc il y a deux raisonnements soit je passe de ma donnée à ce truc là il manque un raisonnement et je peux faire mon raisonnement proba me disant connaissant l'événement la proba de XN plus grand K il faut que je retrouve la proba de XN égale K ou alors puisque je dois faire une limite mon argument ici de court c'est une limite je peux aussi très bien faire la limite de ça si j'ai une variable aléatoire la limite de ce truc là ça devrait être la probabilité de X plus grand que K et ensuite pour retrouver la loi je fais mon raisonnement proba donc il y a un petit schéma en carré entre guillemets où on peut faire les choses dans un sens ou dans l'autre on a ça comme donné dans l'exo on veut prouver un raisonnement de ce type là mais on peut aussi très bien passer d'un raisonnement on peut très bien d'abord faire le lien comme ça puis descendre comme ça en gros ce qu'on veut c'est le carré final ici cette valeur là mais on peut très bien passer soit comme ça comme ça soit par en bas puis ici est-ce que ça te va mieux sur l'idée de ce qu'on cherche à faire je pense à Naomi parce qu'elle a dit qu'elle ne comprenait pas mais les autres aussi je veux faire de la limite quand n tend vers plus l'infini de ça soit je passe par la probabilité de xn vok soit je passe par la limite de ce truc là ok Naomi vas-y pose ta question mais par contre c'est juste je me demandais pourquoi est-ce que si la propriété elle est valable pour inégalité elle n'est pas valable juste pour inégalité pourquoi on ne s'arrête pas en haut du carré ah on pourrait je suis d'accord que ça aussi ça caractérise la loi de la variable discrète mais c'est pas du cours donc comme c'est pas du cours je suis tout à fait d'accord que ça caractérise la loi de la variable discrète mais dans ce cas là une des deux façons de faire c'est de dire dans ce cas ce serait peut-être de dire puisque j'ai cette probabilité là je peux avoir la probabilité que je peux avoir en fait la probabilité que x soit aussi plus petit que k je passe par du 1- plus simplement et ça c'est la fonction de répartition donc j'ai la fonction de répartition j'ai la loi mais imagine que la question ne soit pas juste de déterminer la loi limite mais de reconnaître la loi limite c'est pas le cas ici pour la question 3 mais quand on traitera la question 2 après je vous assure que la loi limite est une loi de référence le problème c'est que comme on parle de loi discrète est-ce que tu connais tes fonctions de répartition de loi discrète tu les connais pas ce que tu connais bien pour les lois discrètes ce sont ces listes là en bas donc si tu veux reconnaître une loi de référence il vaut mieux revenir à ça pour pouvoir dire ah mais oui je tombe sur une loi de poisson ou sur une loi géométrique ou sur une loi n'importe quoi là la différence c'est que bah ici je vous donne une densité enfin je vous donne une fonction de répartition donc c'est une variable à densité on va tomber sur une loi de référence qui est une loi à densité donc on connait par la fonction les lois de la densité on les connait par leur densité ou par la fonction de répartition donc la loi limite on la connaîtra autrement mais ici je dois faire cette loi limite comme ça donc je peux passer d'un côté ou de l'autre donc la seule chose que ça demande c'est de connaître la limite de ce terme là donc j'ai effacé maintenant mon truc je veux juste faire la limite de mon terme donc j'efface ce que j'ai mis là-haut j'ai écrit beaucoup de choses en bas donc il faut encore que j'efface ça mais j'ai remis mon cours excusez-moi je manipule mal mes polis ce qui fait que je dois faire beaucoup de copier-coller donc je vais juste remettre ça si je vais en faire de Romain ça va se passer parfait je remets juste la question 3 du coup en haute feuille c'est beaucoup mieux voilà et je vais juste essayer de faire la limite de ce truc là est-ce que quelqu'un rappelle de ça comment je peux faire je vais essayer de trouver une limite à ce truc là on l'a fait 2-3 semaines avant le confinement c'est un exo qu'on a fait 2-3 semaines avant le confinement cet exo là c'est un exo de série qu'on avait fait alors vous allez dire il n'y a pas du tout de série ici mais c'est des probas discrètes au final ça ressemble un peu à des séries et en gros je veux la limite mince j'ai perdu mon focus encore une fois est-ce que ça va vous voyez toujours vous oui mais pourquoi je ne peux pas perdre ça si c'est ça il faut revenir aux combinaisons sous forme de factoriel il faut trouver en gros l'idée du sujet qu'on avait fait avant le confinement c'était de trouver un équivalent de ce truc là donc l'idée c'est de trouver la limite quand n tend à l'air plus l'infini de ce truc là donc il faut écrire que ça c'est tout simplement la probabilité de xn plus grand que k c'est tout simplement donc n moins 1 factoriel sur k factoriel n moins k plus 1 factoriel pardon n moins k moins 1 excusez moi fois 1 sur n puissance k donc si on revient à ça maintenant il faut savoir écrire ça sous forme de factoriel alors il y a du n en haut et du n en bas c'est pas une bonne façon d'écrire ça donc ça on le réécrit à partir du n moins 1 factoriel enfin n moins 1 factoriel on va le réécrire comme n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 alors on va aller fois n moins k et après on va écrire ça fois n moins k moins 1 factoriel en bas on a toujours notre k factoriel et notre n moins k moins 1 factoriel on a aussi notre n puissance k qui reste là en bas donc ça les n moins k moins 1 factoriel se barrent il me reste donc en haut du n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 jusqu'à n moins k en bas j'ai du k factoriel et du n puissance k maintenant voilà en haut dans chacune des parenthèses on va factoriser par n donc ça ça fait du n facteur de 1 moins 1 sur n du n facteur de 1 moins 2 sur n fois et on continue et on va avoir du n facteur de 1 moins k sur n en bas on ne peut pas vraiment simplifier cet équivalent ça fait du k factoriel fois n puissance k je vais finir je vais finir là dans le coin il nous reste à finir en sachant combien de n j'ai mis en facteur ici il y avait de 1, 2, 3 jusqu'à donc il y a des k parenthèses donc j'ai mis du n puissance k en facteur derrière j'ai du 1 moins 1 sur n 1 moins 2 sur n fois 1 moins k sur n en bas j'ai du n puissance k fois k factoriel les n puissance k se simplifient il me reste un produit de termes en 1 moins quelque chose sur n fois k factoriel et ça ça tend quand k tend vers plus l'infini le numérateur tous les termes en n tendent vers 0 donc le numérateur tend vers 1 et le dénumérateur reste du k factoriel cette limite là on l'avait fait un peu avant le confinement est-ce que vaguement dans l'idée au moins ça vous rappelle des choses pas le calcul technique détaillé mais que dans l'idée on ce genre de limite ah non on ne fait justement alors je ne sais pas qui vu que ça a déjà remonté trop vite Justine pourquoi on fait tendre k justement on ne fait pas tendre k k est un nombre fixé ah bah c'est parce que je l'ai écrit merci Justine excuse moi c'est pas k qui tend si je veux que ces parenthèses tendent vers 1 au numérateur c'est n pardon merci j'ai voulu aller vite et j'ai mal écrit mais c'est justement non k est un nombre fixé donc il y a un nombre fixe de parenthèses chacune des parenthèses tend vers 1 donc c'est un produit de limite ça fait du 1 x 1 x 1 x 1 k fois sur k factoriel et donc on a bien une limite de ce truc là ah donc du coup voilà voilà ce que je veux dire cette convergence en loi en fait ça a plutôt à voir avec les limites qu'on a déjà étudiées donc maintenant comment on écrirait ce résultat de convergence en loi en termes d'exercice je vais effacer ce calcul qu'on vient de faire je vais le garder écrit juste au cas où vous le voulez garder écrit je vais changer le focus de page et je vais hop effacer ça temporairement donc comment on écrit bah on aurait fait notre calcul de limite on aurait dit on a probabilité de x n plus grand que k qui tend quand n tend vers plus l'infini vers 1 sur k factoriel or la probabilité que x n égale k c'est égal c'est le raisonnement que j'avais fait tout à l'heure c'est le raisonnement probabiliste c'est la probabilité de x n plus grand que k moins 1 moins la probabilité que x n plus grand que k donc ça ça tend quand n tend vers plus l'infini clairement vers 1 sur k moins 1 factoriel moins 1 sur k factoriel ça c'est égal à la probabilité que x vaut k ceci c'est bien enfin c'est ça ce serait on noterait ça ce serait égal à la probabilité que x vaut k donc x n tend bien en loi vers x avec x qui est défini pour tout k appartenant à grand n par la probabilité de x égale k c'est 1 sur k moins 1 factoriel moins 1 sur k factoriel donc en fait si vous voulez la convergence en loi est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est juste de la surcouche de calcul de limite c'est à dire que vous allez avoir un truc qui dépend d'un paramètre n et on va vous demander de faire la limite quand n tend vers plus l'infini de la loi si c'est une loi discrète ce sera les probabilités que ce soit égal à k si c'est une loi continue ce sera une limite de sa fonction de répartition et on posera forcément la fonction de répartition parce que je vous l'ai dit le lien avec la densité n'est pas n'est pas officiel au moins on ne sait ça j'ai oublié d'aller vérifier si vous le voyez on ne sait ça Sacha pose ta question oui j'ai une question du coup je ne comprends pas pourquoi montrer que quand ça tend vers plus l'infini que 1 sur k enfin je ne vois pas en quoi montrer que c'est 1 sur k moins 1 factoriel moins 1 sur k factoriel ça montre que xn a la même loi que x ah non ça ne montre pas que ça a la même loi ça montre que ça tend vers ça mais du coup pourquoi ça du résultat comment on peut conclure que ça tend vers ça c'est que je comprends est-ce que tu es d'accord avec la limite qui est là pour tout cas là-haut la limite qui est là-haut Sacha t'es d'accord avec ce résultat-là qu'on vient de trouver en tant que limite oui donc t'es d'accord maintenant que ce nombre est-ce que t'es d'accord ça c'est mon est-ce que t'es d'accord avec mon raisonnement probat qui dit que ce nombre-là c'est celui-là moins l'autre cette étape-là en fait est-ce que t'es d'accord avec cette écriture-là oui ok donc si tu es d'accord avec ça en fait je vais juste te dire un truc ce nombre-là maintenant puisqu'il s'écrit comme ça il tend vers ce nombre-là point c'est évident par la règle du cube donc ce nombre-là j'appelle ça ma loi de probabilité c'est-à-dire que maintenant je définis ici je définis x comme ça x est défini par cette loi-là donc c'est x est une variable aléatoire qui a pour loi cette loi limite-là et donc ma variable qu'on met en loi vers x en fait il y a aussi un truc un peu tordu qui doit vous gêner c'est que je crée la loi de ma variable limite par le calcul de limite de proba que je fais c'est-à-dire je ne peux pas connaître à l'avance d'à quoi je tente est-ce que c'est plus clair ou non le problème est toujours là ça ça si c'était ça le problème ok le raisonnement proba je peux le réexpliquer Antoine il n'y a aucun souci je le fais juste derrière mais si on ne repère pas que c'est ça qu'on nous demande c'est mort oui Justine ah non c'est Naomi je suis d'accord avec toi Naomi mais c'est pour ça que je veux que vous compreniez vraiment c'est beaucoup plus important que tout le reste qu'on va faire cette semaine si vous comprenez que la convergence en loi d'une variable discrète ça se fait avec la loi standard c'est juste un passage de limite quand n est envers plus l'infini vous avez tout compris il n'y a vraiment rien d'autre de plus à comprendre là-dedans après faire le calcul de limite c'est plutôt des méthodes de limite voilà c'est vraiment ça Antoine tu veux que je réexplique le raisonnement ok alors je pense que le meilleur moyen pour le réexpliquer autrement que ce que j'ai fait c'est de passer par un intervalle donc je vais tracer une droite alors une droite c'est pas vraiment une droite donc t'as tes entiers qui seraient là 0 1 2 k k-1 k-1 comme ça on continue à n et plus loin nous ce qu'on aimerait obtenir comme type d'événement Antoine c'est l'événement x égale k donc c'est celui qui est basé uniquement sur la valeur qui est là ce qu'on a axé comme données les données les données qu'on a sont des événements du type x strictement plus grand que k donc l'événement x strictement plus grand que k c'est un événement qui est plutôt comme ça est-ce que t'es d'accord sur ces deux principes que j'essaye de dessiner au moins pour l'idée Antoine ok donc maintenant la seule question qui me reste le seul lien qui me reste à faire c'est comment en rouge ce que je dois faire c'est lier mes données à mon objectif donc ça c'est mon objectif ce que je vais dire je veux moi accéder à tous les événements bleus et j'ai accès à tous les événements du type vert donc ce que je vais dire c'est que cet événement bleu là c'est l'événement ça c'est x plus grand que k et en dessous je vais prendre l'événement x plus grand alors j'en prends un deuxième ici x plus grand k moins 1 c'est l'événement qui serait là et donc clairement maintenant ce qui est en bleu en fait c'est cet ensemble là privé de cet ensemble là est-ce que tu es d'accord maintenant avec ça pour obtenir la valeur qui est là au milieu je suis obligé de prendre tout cet ensemble là qui va de moins 1 jusqu'à plus l'infini et de le priver de ce qui va au dessus jusqu'à plus l'infini et donc c'est ça le raisonnement donc maintenant l'événement x égale k ça devient l'événement on ne vous empêtera pas du moment que vous avez bon x privé de k moins 1 privé de x privé plus grand que k et en probat ça se calcule donc avec une différence voilà pour ça bon il ne me reste que 7 minutes je voudrais juste qu'on ait le temps quand même de faire la deuxième limite la deuxième question de ce sujet tant pis on reviendra on reviendra demain sur la question 1 il faut qu'on passe du temps sur la convergence en loi le reste du chapitre c'est vraiment beaucoup moins important on peut passer plus d'une semaine sur la convergence en loi ça ne dérangera pas parce que c'est juste en fait c'est parce que ça fait des révisions sur les limites c'est même plus pour ça que pour autre chose je rechange d'exo et de questions on va passer à la question 2 qui est une question peut-être un peu dure mais je vais moins bien que vous sachiez faire alors hop ah ça a encore décalé je vais remettre ça dans la fenêtre voilà alors donc là l'exercice 2 c'est on vous donne xn alors j'ai marqué ça fn mais ce que j'aurais dû mettre c'est fxn si je veux dire je vous donne une fonction qui est définie par la fonction de répartition qui est là donc j'ai la fonction de répartition de xn et je veux dire que xn tend en loi vers x et déterminer la loi de x donc ce que je dois faire pour faire la convergence en loi on m'a donné la fonction de répartition rien de plus simple je dois faire la limite quantaine t'en as plus simple de ça comme on n'a pas eu d'intérêt à d'autres courses qu'à la fin de l'année on pourra avoir une du même style que la grande avant le confinement alors wow Naomi ta question sur l'interro alors malheureusement il me faut du temps pour ça et dans ce cas là ce serait après le concours blanc je peux pas vous la faire avant pas possible je peux vous faire une une question après le concours blanc malheureusement je dirais peut-être même après le conseil de classe parce qu'il me faut quand même du temps pour la faire mais pour vous laisser vous voulez vous faire un bilan je peux la faire avec un un sondage en ligne enfin un truc que vous répondez en direct en ligne ça c'est faisable c'est complètement faisable un question un QCM en ligne enfin une sorte un QCM enfin un truc où vous pouvez répondre comme ça en ligne vous validez question par question et vous avancez dans l'interroi ça c'est faisable si vous voulez mais il me faut du temps pour le créer ce questionnaire là donc ouais 15 juin minimum 15 juin là je suis il faut que je fasse tout avant ça ira ok le problème c'est qu'il me reste que 4 minutes pour faire ma limite et que j'ai envie de la faire avant que vous alliez en géopolitique on va se dépêcher un tout petit peu alors je vais faire un cas simple moi si X est négatif ou nul ça va être assez simple F de X N de Y on peut dépasser vous avez géopolitique à 16h vous êtes sûr il n'y a rien à 15h sûr il n'y a personne qui a géopolitique à 15h ça m'intéresse si je peux déborder de 5 minutes ça me va jusque là j'ai jamais débordé le lundi parce que j'étais un peu gêné sûr ok je suis rassuré merci donc on va déborder peut-être de 5 minutes on va quand même faire le cas simple donc si X est négatif F N de X ça vaut 0 vers quoi ça tend quand N tend vers plus l'infini attention très dure limite merci Naomi j'ai eu très très peur pour moi oui si F N de Y si F de X N vaut 0 dans les négatifs la limite quand N tend vers plus l'infini ça va faire 0 maintenant si X est strictement positif F X N de X donc ce nombre là je veux qui vaut 1 moins 1 moins 2 sur Pi arc tangente X sur N le tout à la puissance N si X est strictement positif donc ça veut ça ça va tendre vers quoi quand N tend vers plus l'infini je ne veux absolument pas la limite vous êtes incapable de me la faire de tête je veux que vous me parliez de la méthode évidente à mettre en jeu après les calculs vont être longs et compliqués mais la méthode elle est déjà pas simple et je veux que vous l'ayez alors je crois que c'est Manon qui m'a fait très 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 bien ça dans son DS encadrement de la limite non il y a une vraie idée fondamentale que je veux voir taf ah taf sur la fonction arc tangente ah alors le taf est pas judicieux du tout Justine mais pour une mauvaise raison ça aurait pu être une super bonne idée alors la bonne idée c'est que alors moi je le vois comme ça maintenant mais pour faire le taf pour que ça marche il faudrait que ça ça s'écrive aussi comme un 2 sur pi arc tangente si ce terme là je peux l'écrire comme un 2 sur pi arc tangente ça marche mais pour que ça ça s'écrive comme un 2 sur pi arc tangente et que ça vaut 1 au total il faudrait que je trouve une arc tangente pour laquelle ça vaut pi sur 2 et donc le problème encadrement de ce qui est à la puissance n mais justement il y a un problème comment vous voulez oui alors il faudrait faire une sorte de taf avec l'infini justement Justine mais ça marche pas bien parce que le théorème des accroissements finis c'est entre 2 points donc il y a un problème le taf ici va pas nous aider plus simple plus tôt que ça et ça m'énerve à chaque fois que vous voyez pas le rapport vous voyez la difficulté de cette question ce n'est absolument pas une du 1 moins 1 moins q il y a du plus en scène mais c'est encore plus l'idée elle est encore pas là c'est encore un autre truc bon on remonte plus tôt dans l'année est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi la limite de ça alors je ne vous aime pas encore une fois la limite est-ce que quelqu'un peut me dire comment on va justifier comment on va la limite ça fait eux merci à tous qui connaissaient vos limites je m'en fiche de la valeur ce que je veux c'est l'idée et pourquoi on va appliquer cette idée là on passe par le ln Manon oui pourquoi il faut utiliser tan parce que c'est la fonction réciproque je ne suis pas d'accord je suis beaucoup plus d'accord avec l'idée de passer par le ln ça cause des propriétés sur les puissances oui et ce qui vous fait passer à ça c'est parce qu'il y a du x en haut dans votre puissance et en bas dans votre puissance et ici il y a du n en haut et du n ici en bas on ne sait pas gérer une limite en dehors de revenir à ce que j'appelle la forme exponentielle tant qu'il y a la variable qui bouge en haut et en bas ce principe là je vous l'ai répété de nombreuses fois depuis le début de l'année vous tombez encore dans le piège donc c'est vraiment pour ça que ces questions là ne sont pas des questions simples et que je trouve le sujet super intéressant cette question là je ne veux pas la traiter comme un exo de convergence en loi maintenant ma question qui est une question d'analyse qui peut tomber dans beaucoup plus de sujets qu'un sujet de probat c'est est-ce que vous êtes capable de me faire cette limite là autre façon de le voir aussi qui pouvait vous faire penser à cette méthode là si vous faites la limite brutale de ce truc là quand x quand n tend vers plus l'infini ça ça tend vers 0 donc ça ça se comporte comme du art tangente de 0 on se retrouve avec du 1 puissance l'infini 1 puissance l'infini là dedans c'est une forme indéterminée il faut lever l'indétermination donc pour lever l'indétermination qui est là je vais alors soit passer par le ln soit revenir à la forme exponentielle c'est la même idée donc il faut revenir à la forme exponentielle de cette chose là donc j'efface tout on repart dans le calcul en haut à gauche et on va calculer la vraie limite de ce truc là donc pour le moment je ne vais pas inclure le 1 moins parce qu'il ne sert à rien dans mon calcul de limite c'est vraiment ce qui est encadré en rouge la puissance n que je vais gérer donc j'ai du 1 moins 2 sur pi arc tangente de x sur n à la puissance n à gérer donc on peut passer au log moi je préfère revenir à la forme exponentielle c'est la même chose ça revient écrire ça comme ça alors à quoi ça nous aide de faire ça ? tout simplement ça nous aide parce que on a clairement ce terme là qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini donc on a un ln au voisinage de 1 donc on peut considérer tout simplement un développement limité du ln cette quantité là on a un ln au voisinage de 1 il faut que vous y pensiez c'est la même chose que faire du moins 2 sur pi arc tangente de x sur n plus petit o je vais déjà aller à l'ordre 1 avant d'aller plus loin de arc tangente x sur n pas besoin de remettre le 2 sur pi dans le petit o parce que c'est une constante donc ça rentre dans le petit o alors là on a toujours pas réglé le problème parce que on a enlevé le ln on s'est déjà simplifié un peu la vie mais il nous reste à contrôler le arc tangente comment est-ce qu'on contrôle l'arc tangente en 0 alors ça c'est aussi une question de cours à l'époque des DL il y a plein de façons de le gérer c'était pas donné dans la question du sujet que je vous ai donné donc ça en faisait une question un peu plus dure parce qu'il n'y avait pas d'indication là-dessus mais comment vous me contrôlez un arc tangente en 0 clairement un arc tangente de 0 ça fait 0 donc je ne veux pas remplacer par la limite vu que j'aurais toujours du 1 et je n'aurais pas levé d'indétermination je veux un DL d'arc tangente on connait le DL d'arc tangente voilà c'est pas un DL de référence alors il est dans vos questions de cours on peut le retrouver il n'est pas très très compliqué ce DL d'arc tangente mais on n'est pas obligé de parler de DL on peut aussi faire autrement sans aller aussi loin que le DL mais c'est la version basique de ce qu'on avait sur l'arc tangente est-ce que quelqu'un peut me dire comment ça se comporte arc tangente X sur X quand X tend vers 0 alors je vais peut-être mettre du T pour pas que vous soyez confondus avec le Lydis là-haut arc tangente T sur T quand T tend vers 0 ou si ça revient à un DL mais si en fait on va faire ça je suis bête ça revient à la même chose si vous ne voyez pas ça les autres si vous ne voyez pas ce que je cherche à vous demander ok il nous faut un DL il nous faut un DL d'arc tangente en 0 tout à fait d'accord c'est l'idée de Naomi mais là c'est moi parce que je ne réfléchis pas encore comme il faut parfois et on ne l'a pas le DL de référence d'arc tangente c'est bête si seulement on connaissait une formule qui permet d'obtenir des développements limités de n'importe quelle fonction en n'importe quel point c'est bête ça si seulement on avait ça dans notre cours il n'y aurait pas une formule qui donne un DL de n'importe quelle fonction en n'importe quel point la puissance plutôt Taylor ouais je pense plutôt à Taylor alors ça ce que je voulais vous faire dire ici c'est le taux d'accroissement ça c'est du arc tangente T moins arc tangente 0 sur T moins 0 donc ça c'est le taux d'accroissement et on aurait trouvé un équivalent mais on peut passer aussi tout simplement par DL ou plutôt par Taylor on sait que ça se comporte comme arc tangente de 0 qui fait 0 plus arc tangente prime de 0 fois T plus petit o de T donc arc tangente de 0 ça fait 0 arc tangente prime de 0 c'est du 1 sur 1 plus 0 au carré c'est la dérivée d'arc tangente prime en 0 ça fois T plus petit o de T donc en fait arc tangente T ça se comporte comme T plus petit o de T donc tout simplement maintenant si je veux repartir sur ce calcul là j'ai plus beaucoup de place enfin si je prends beaucoup trop de place partout pour rien si je continue là au dessus pour ce calcul désolé de la position un peu vaseuse du calcul ça je peux dire que arc tangente X sur N c'est la même chose que mettre du X sur N plus petit o de X sur N et j'ai un plus petit o d'arc tangente donc j'ai un plus petit o de X sur N plus petit o de X sur N alors ça c'est un peu bête comme petit o ça c'est un peu vous voyez plus ça a disparu c'est trop c'est sorti du cadre du Kned euh bah je l'ai dans le Kned attendez c'est bizarre je l'ai moi dans le Kned vous voyez pas la flèche vers le haut et le exponentiel moins 2 sur Pi l'écran est noir ah ouais d'accord c'est marrant moi ça doit planter euh j'éteins et je relance c'est bon vous le voyez j'ai fait une flèche vers le haut et j'ai écrit ma ligne de calcul j'ai juste remplacé mes arcs en vente euh via ce qui est là alors attendez je repars ça je déverrouille le Kned je remets là donc j'ai juste remplacé là dedans ici alors je vais mettre des couleurs ici histoire qu'on suive bien j'avais du X sur N ici et du X sur N ici je l'ai remplacé par du T plus petit O de T enfin ce arc tangente plutôt et je l'ai remplacé là et là ça me donne ça ça n'a strictement aucune utilité de faire un parallèle avec la loi géométrie qu'est-ce que tu veux dire Naomi je comprends pas là parce que la forme il fait penser quelle forme tu fais penser à la loi géométrie ah le 1 moins 1 moins Q là ah à cause de ça euh 1 moins P puissance N moins 20 fois P à quel niveau t'obtiens ça là et je suis largué je ne suis pas ton raisonnement Manon tu n'as pas compris ce qu'on avait remplacé est-ce que tu es d'accord que dans le calcul de la limite qu'on était on en était à cette ligne là Manon ok tu redemanderas la fin ouais on en était à cette ligne là du calcul Manon et voilà et en fait voilà t ça vaut x sur n exactement et j'ai réinjecté dans le calcul du coup en connaissant le DR du coup je vais repartir de cette ligne là et je vais finir mon calcul je vais devoir effacer par contre je peux garder ça dans un coin encore une fois si vous voulez mais c'est pas capital hop j'efface ça non non j'ai effacé bon j'ai fait une bêtise j'ai tout effacé donc j'avais du exponentiel N et j'avais je me retrouvais avec du x sur n plus en gros tout simplement petit o de x sur n en simple et j'avais mes 2 sur pi sont passés où mes 2 sur pi c'était devant mes arcs tangents donc j'ai exponentiel de 2 sur pi et j'avais un moins moins 2 sur pi x sur n je vais repartir une ligne au dessus parce que du coup on est largué je vais reprendre le calcul le calcul me donnait du n j'avais du arc tangente j'avais du moins 2 sur pi arc tangente x sur n plus petit o de arc tang je ne réécris pas mais on met à ça j'ai utilisé là-dedans que arc tangente t ça fait t plus petit o de t ce qui m'a donné du exponentiel N moins 2 sur pi x sur n plus petit o de x sur n et plus un petit o de x sur n plus petit o de x sur n donc ça c'est un peu lourd dans le petit o là donc on peut clairement simplifier ça ça si je développe tout je développe tout aussi avec le n qui est là ça va me donner du exponentiel moins 2 sur pi x plus petit o un petit o de n divisé par n ça va faire un plus petit o de 1 dans l'exponentiel donc ça c'est ce à quoi c'est égal et donc ça clairement ça tend quand n tend vers plus l'infini un petit o de 1 dans l'exponentiel c'est un terme qui tend vers 0 donc ça ne change rien ça ça tend vers l'exponentiel moins 2 sur pi x du coup juste pour finir et on a fini avec ça ma fonction fnx c'était 1 moins 1 moins 2 sur pi arc tangente x sur n puissance n donc ça tend quand n tend vers plus l'infini vers 1 moins exponentiel moins 2 sur pi x donc au final j'ai fn de x qui s'écrivait 0 si x négatif qui s'écrivait 1 moins 1 moins 2 sur pi je n'écris pas tout arc tang si x strictement positif je suis en train de dire que ça tend quand n tend vers plus l'infini vers fn de x qui vaut 0 si x négatif équivaut 1 moins exponentiel moins 2 sur pi x si x positif strictement pas fn f de x donc ma variable converge en loi vers une variable grand x qui a cette fonction de répartition est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est cette variable grand x c'est une variable qui a pour fonction de répartition 0 si x est négatif et 1 moins exponentiel moins 2 sur pi x si x est strictement positif oui voilà c'est pour ça que je dis qu'il y a une surcouche la surcouche entre le calcul de limite et la convergence en loi c'est que maintenant que vous avez la limite de la fonction fx il faut faire le lien avec une loi d'une variable aléatoire donc clairement je vais passer ça encore une fois et réécrire dans un coin du tableau là-haut donc ce que je viens de dire c'est que la loi limite qu'on vient d'obtenir ah pourquoi je ne peux pas écrire voilà c'est f de x qui vaut 0 si x négatif et 1 moins exponentiel moins 2 sur pi x si x positif et ça normalement c'est votre définition de la loi exponentielle une loi exponentielle de paramètre lambda vous devez savoir que c'est ça et que c'est du 1 moins exponentiel moins lambda et x c'est strictement positif donc au final ça ça vous dit que x suit une loi mais il ne suffit pas de dire loi exponentielle il faut en donner le paramètre c'est une loi exponentielle de paramètre 2 sur pi est-ce que ça vous va ce truc là voilà donc encore une fois j'arrêterai là après le cours juste deux choses c'est vraiment que vous avez compris j'utilise une notion fondamentale la notion fondamentale c'est la convergence en loi des variables aléatoires c'est la convergence pour les variables à densité des fonctions de répartition donc c'est juste fn de x doit tendre vers f de x et pour les lois discrètes c'est la probabilité que x égale n doit tendre vers la probabilité de x n égale k doit tendre vers la probabilité de x égale k c'est tout donc si on vous demande une convergence en loi c'est faire un calcul de limites sur les valeurs de proba que vous avez trouvées donc deux cas de figure vont se présenter dans les sujets soit c'était un sujet ce que j'appelle fermé on vous a dit avant à la question d'avant prouver que la fonction de répartition s'écrit fn de x égale et dans ce cas là ça devient juste un calcul de limites soit on vous a pas fermé la question c'est à dire avant c'était déterminer la fonction de répartition montrer qu'il y a convergence en loi dans ce cas là si vous n'avez pas répondu à la fonction de répartition vous ne pourrez pas prouver la convergence en loi donc je vous le dis c'est juste ça je peux peut-être mettre une question de convergence en loi au concours blanc mais clairement je vous le dis aussi s'il doit y en avoir une ce sera une question fermée c'est à dire qu'à la question d'avant je vous l'aurais dit prouver que la loi de xn c'est ça ou que la fonction de répartition de xn c'est ça et dans ce cas là en fait ce sera entre guillemets déterminer la limite de ce truc là ça m'intéresse de vous mettre une question là dessus juste pour vous mettre entre guillemets une question de limite non pas pour vous mettre une surcouche de cours compliquée en fin d'année c'est pas le but la seule chose pourquoi je peux mettre ça c'est juste pour vous faire faire une limite alors juste on la fera du coup demain matin pour cette limite si vous êtes complètement rouillé allez voir ça vite fait je vous remets la question 1 du sujet il y a encore un autre cas de limite ça ça fait partie des sujets un peu plus compliqués mais qui tombent au final notamment à Ecricom Ecricom c'est des grands grands fans de ce calcul là je sais pas pourquoi moi j'en suis pas fan du tout en tout cas mais eux oui alors on va essayer de zoomer un peu et de descendre écrit comme ceci est la loi d'une fonction d'une variable à densité donc ça c'est la fonction de répartition d'une loi mais la fonction de répartition elle est donnée par des parties entières parce qu'en gros c'est une variable ça c'est la fonction de répartition d'une variable discrète qui est prise par rapport à un calcul continu on a pris des parties entières au milieu un peu comme quand j'ai fait les variables à densité que je vous ai dit x une loi exponentielle et qu'ensuite j'avais pris t la variable qui était partie entière de x plus 1 où ça devenait une loi discrète on avait fait un calcul comme ça où la loi discrète devait une loi géométrique à Ecricom ils sont fans de ce genre de passage de loi continue à loi discrète et le problème c'est que quand on essaye de faire des fonctions de répartition de ça il y a des parties entières qui arrivent de partout dans les calculs et donc on verra cette question là demain et c'est quoi sa limite mais c'est basé sur ce principe là qu'on avait vu au moment où on avait défini la partie entière on avait dit ça fait quoi la limite de ce truc là quand n par r plus la finie quand x appartient à r vers quoi tend partie entière de nx sur n quand n tend vers plus l'infini est-ce que quelqu'un a une idée de vers quoi s'attend cette horreur sans preuve juste en idée ou par souvenir parce que toutes ces questions là de convergence vont passer sur ce genre de limite donc encore une fois ce qu'on va faire demain c'est des révisions sur cette limite là est-ce que quelqu'un a une idée de comment on fait cette limite oui Naomi ça va être basé sur des théorèmes des gendarmes de toute façon sur les parties entières on ne sait faire que des encadrements mais oui Naomi t'as tout à fait raison la limite de ce truc là ce sera x donc du coup ça va nous permettre d'avoir la valeur de la fonction de répartition finale quand n par r plus infinie donc encore une fois ces questions là vont nous faire faire des calculs de limite avec des outils qui font des calculs sur les entiers donc on fait cet exercice là demain on va refaire ces calculs de limite mais par théorème par en encadrement les parties entières etc voilà pour ça on a fini pour aujourd'hui donc dès que j'ai fini vous pouvez aller vous pouvez récupérer le poly le menu il est à peine mis en ligne le corrigé du DS4 je vais vous le mettre en vidéo si vous m'envoyez un mail si vous voulez votre mot de passe pour votre DS4 dans ce mail vous pouvez aussi me dire si vous voulez que je supprime ça me libérera de la place sur mon cosy une fois que vous l'avez vous êtes sûr d'avoir le téléchargé de mon fichier vous pouvez me dire c'est bon je l'ai déjà récupéré il me faut juste le mot de passe comme ça moi je les supprime et si vous voulez que je supprime vos autres DM ça me fera de la place parce que sinon j'ai commencé à manquer de place voilà le DS5 quand vous voulez je m'en fiche c'est juste pour vous donner du travail mais malheureusement la semaine prochaine vous avez uniquement cours le mardi pourquoi on n'aurait pas cours lundi ? il y a encore un jour férié je ne suis pas au courant il y a lundi de Pentecôte et je l'ai raté c'est ça ? oh mon dieu non c'est moche malheureusement j'ai oublié celui-là je l'ai raté dans ce cas-là soyons j'ai Merci.